Hey ! Salut Riton ! Alors, tu voulais me montrer quelque chose ? Ben non, c'est le dessin d'Olivier Houillard qui a fait pour le spectacle La Vénée du Quartier et qui sont vraiment super, magnifiques. Donc, si tu veux, on peut essayer de les commenter un petit peu. Oui, c'est une très bonne idée. C'est marrant, je fais comme si c'était moi qui avais l'idée. En fait, c'est toi qui m'a demandé de le faire. Alors voilà, La Vénée du Quartier, c'est mon spectacle aux têtes de poche et aux têtes de la veinerie par la suite. Alors, de quoi ça parle ? Ok, on t'écoute. Alors donc, La Vénée du Quartier, c'est quand je joue dans le film, préparez vos mouchoirs, le film de Bélier avec Patrick Devers et Gérard Depardieu et Carole Or. Et en fait, moi, je n'avais jamais fait de cinéma, j'avais 13 ans et j'étais à l'école Porte de Namur. Derrière, l'Hôtel Hilton, il est là, c'était plutôt de ce côté-là, exactement, vers la place Saint-Bois-en-Face. Et donc, moi, je m'en foutais complètement au cinéma, j'étais un petit décompti branleur, un petit, un sale quête, que vraiment, un sale quête. Et en sortant de l'école, ma petite soeur m'a montré une annonce pour aller jouer dans un film, que moi, je n'avais pas vu, que ma mère avait vu le matin, mais qu'elle avait jeté à la poubelle pour pas que je me présente, surtout pas. Et après, ma soeur l'a vue, et on est allé en bande, on a traversé le quartier pour aller à l'hôtel Hilton, OK, à la suite 1704, celle-là, c'était exactement là. Là, il y avait le bureau, et là, il y avait la caméra, et j'ai répondu à une annonce, j'ai rencontré les gars, et après, j'ai été choisi, et les emmerdes ont commencé. Et il était bien Blié, il était sympa ? Justement, on coupe ou on va voir l'autre, ou je vous emmène directement ? On va le voir, c'est derrière toi, non ? Alors, j'ai été choisi, et, bon, il y a eu des essais, etc., ça ne s'est pas fait en une fois, je suis parti à Paris faire des essais, etc., j'ai rencontré Blié plusieurs fois, ça a duré quelques mois, et en fait, finalement, j'ai été le petit garçon, qui se retrouve à poil dans le lit avec Carole Or, dans le film de Bertrand Blié, et qui rend jaloux Gérard et Patrick de Pardieu et de Verre. Et bien sûr, j'ai vu la petite culotte de Carole Or, et même un peu plus. Mais ça, il ne faut pas le lire, parce que ma mère, ça la faisait beaucoup flipper. Ah oui ? Que tu sois dans le lit avec Carole Or ? Bah oui, elle se disait quand même, il y a quelques scènes scabreuses, est-ce que cette histoire ne va pas lui tourner la tête ? Et ses professeurs à l'école, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Mais tu avais quel âge ? J'avais 13 ans. Ah oui, en effet. Et on peut passer par ici, pour faire quelques petits gros plans, parce que ça, c'est le dessin de Blié, et ça, c'est les vraies photos du film, que je retrouve dans le lit, voilà, avec Carole Or, qui tricote. Là, on discute un petit peu, elle s'endort, et quand elle va commencer à s'endormir, bah évidemment, je vais un petit peu aller regarder qu'est-ce qu'il y a caché là-dessous. D'accord. Voilà. Et puis ça, c'est quoi ? Retour à Lilton, des années plus tard ? Ouais, ça, c'est pour la promo du film, et ça, on verra après, parce que... D'accord. Ça, c'est pour la promo... Donc, je tourne dans le film, je tourne dans le film, et après, le film, ah, on va passer par ici, le film, il se termine, et puis le film sort, et je deviens la vedette du quartier. C'est-à-dire qu'à l'école, à la tenniselle, tout le monde me dit, alors, il est commande par Dieu, il est sympa, et ça devient un peu compliqué, parce que j'ai 15 ans, ou 14 ans, et je m'emmerde à l'école, je ne trouve plus ma place, je n'ai plus envie d'y aller, je me cherche un petit peu, je ne sais pas quoi foutre, je m'emmerde, en fait, je commence à arrêter l'école, je glande dans Bruxelles, euh... Au grand désarroi de ta maman ? Bah, ils ne le savent même plus, c'est-à-dire que là, autant mes parents, ils étaient flippés avant que je fasse le film, autant après, un peu plus tard, comme beaucoup d'ados, je commence à savoir cacher les trucs, c'est-à-dire que mes parents croient que je vais à l'école, et moi, je ne fous rien, je m'emmerde dans le quartier, je pique dans les magasins, et à un moment, je me rends compte qu'il y a quand même quelque chose qui décode, et comme mes parents, ils m'ont quand même donné une certaine éducation, je me rends compte que, moi-même, que je déconne, et je dis, ça ne va pas, il faut que j'arrête l'école, mais je vais tenter ma chance à Paris. J'appelle Bélier, et je dis, voilà, je veux vraiment être acteur, j'ai 15 ans, 15 ans et demi, je veux être acteur, je veux venir à Paris, et il me dit, ouais, ok, bah, viens à Paris, viens, passe le conservatoire, et je vais t'aider. J'en parle à mes parents, ma mère dit, ah non, pas question, vous me perdez, mais si, si, pourquoi pas, et j'arrive à 15 ans à Paris. Et je te laisse découvrir le nouveau dessin d'Olivier William, Paris, 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 c'est un rêve, hein, et puis là, par contre, je ne connais personne, la ville est immense, il y a des fous dans la rue, il y a des clochards, les débuts sont un peu difficiles, parce que surtout, j'avais plein de copains en Bruxelles, et à Paris, c'est immense, et je ne connais personne, et en plus, je suis à la porte de Vincennes, dans une chambre de Bonne, et Bonne en Molle, je me... je m'accroche un petit peu, déjà, Bruxelles n'est pas très loin, dès que je peux, je fais du stop à la porte de la chapelle, et je fais les retours pour sortir en boîte, et puis je reviens, je commence à tourner dans des films, mais c'était plus préparé au mouchoir, c'était des petits rôles, et je commence à me faire des copains, et je sors en boîte, voilà, je sors en boîte, tu fais la fiesta, je me défonce la gueule, et petit à petit, je me prends l'évier dans la porte du paradis.